Excel, les références relatives ou absolues. Une des fonctionnalités de base d'Excel est de bien faire la différence entre les références relatives et les références absolues. C'est vraiment quelque chose de fondamental qui vous sera utile tout le temps lorsque vous utilisez Excel. Alors, prenons un exemple. J'ai ici 10 produits avec des montants, un taux de TVA qui est de 20%. Si je veux connaître le montant de la TVA, il faut simplement que je fasse égal C4 multiplié par T4. Cela va me donner le montant de TVA. Je vais zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux les formules. Quand je fais C4 x D4, on utilise ce qu'on appelle des références relatives. C'est-à-dire que quand je vais tirer ma poignée de recopie, mon C4 va devenir C5, mon D4 va devenir D5. Et donc, pour le produit 2, j'aurai en montant C5 x D5. On teste tout de suite. Je tire mon poignée de recopie sur les 10 lignes. Je me mets sur la ligne 5 et j'ai bien C5 x D5. Si je me mets sur la ligne 13, j'ai bien C13 x D13. Donc, c'est parfait lorsque l'on a une liste comme ça avec des formules à reproduire. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Quelquefois, on pourrait très bien avoir des produits, des montants. Et plutôt que de recopier 10 fois le taux de TVA, on va se dire que le taux de TVA, je le mets en G2. En H2, je mets le taux. Et du coup, je vais supprimer ma colonne D qui ne me sert plus à rien puisque tous mes produits sont assujettis à 20%. On va supprimer la ligne, clique droit, supprimer. Bien sûr, j'ai des erreurs puisqu'en fait, ma fonction ne correspond plus à rien. Je vais donc la corriger. Maintenant, mon montant de TVA, c'est le montant du produit 1, donc C4, multiplié par G2, le taux de TVA. Égale C4 x G2. Valide, ça marche parfaitement. Ça me donne 2 euros de TVA. Si je tire ma poignée de recopie, là, c'est la catastrophe, puisque pour tout le reste, c'est 0. Alors pourquoi ? Quand je fais C4 x G2, j'utilise des références relatives. Donc lorsque je tiens ma poignée de recopie, en fait, à la place de C4, je vais prendre C5. Mais à la place de G2, je vais prendre G3. G3 est vide, donc forcément, 5 x 0, ça donne 0. Donc en fait, à chaque fois que je descends d'une ligne, je dois changer les montants. Je dois donc descendre pour les montants. Par contre, pour le taux de TVA, je dois systématiquement rester en G2. On peut donc pour cela utiliser le nom, qu'on a vu la dernière fois, dans quelques vidéos d'avant. On peut nommer la cellule G2 taux de TVA, par exemple. Et quand on fera référence à taux de TVA, on fera toujours référence à 20%. Je vous renvoie vers cette vidéo si vous voulez l'utiliser. Mais on peut aussi utiliser les références absolues. Pour cela, on va donc refaire la formule, égale C4, multiplié par, non pas G2, mais $G$2. Ce qui donnera, bien sûr, le même résultat, 2. Sauf que quand je tire ma pointe de recopie, j'ai bien des montants de TVA qui sont parfaits. Ici, j'ai C4 x $G$2. Si je descends sur la ligne de 13, j'ai C13, multiplié toujours par $G$2. Donc, $G permet de dire je fige la colonne. $2 permet de dire je fige la ligne. Et donc, je resterai toujours sur la même colonne et sur la même ligne que je descende ma pointe de recopie ou que je la tire vers la droite. Alors, écrire des dollars, ce n'est pas toujours très facile. On aurait pu aussi aller un petit peu plus vite en disant que ma TVA, c'est C4 multiplié par G2. Et là, pour dire je veux basculer d'une référence relative à une référence absolue, on appuie sur la touche F4 qui va vous permettre de basculer sur des références absolues. Le fait d'appuyer sur la touche de fonction F4 permet de basculer d'une référence relative à une référence absolue. Et si on rappuie encore, on passe à des références mixtes, c'est-à-dire qui figent juste la colonne, juste la ligne. Si on appuie encore un certain nombre de fois, on retombe sur une référence relative. Donc, c'est un bouton qui va vous permettre de rajouter des dollars tout seul. Ça fonctionne sur PC, ça ne fonctionne pas sur Mac puisqu'il n'y a pas de touche de fonction sur Mac. Voilà pour ce qui est des références relatives et absolues. C'est fondamental pour toute la suite du cours d'Excel. On ne peut absolument pas faire l'impasse là-dessus.